bonjour à tous aujourd'hui je vous présente mon malin pour la chaîne joue le jeu donc dans ce jeu vous aurez un sablier sablier que je vais mettre ici vous aurez des cartes avec des mots recto verso vous aurez des cartes comme ceci avec les coordonnées car on va faire un tableau à double entrée donc le tableau à double entrée donc on va faire 1 2 3 4 ça va jusqu'à 5 donc vous n'êtes pas obligé de mettre 5 tout de suite si vous ne vous sentez pas en relais vous avez que jusqu'à 4 au début et puis vous mettez à b c alors je vais pas mettre d e parce que j'ai pas la place donc je vais m'arrêter 1 2 3 et vous avez abc de comment ça se passe et bien c'est tout simple vous allez prendre des mots hop vous allez mettre ici au dessus colère repas professeur et vous allez faire de même ici coffre robot et voyage ensuite vous allez sélectionner les a les b les c nous vous enlevez les e les d donc abc on n'a pas besoin c c b b b a a a a a a ensuite j'ai enlevé les quatre hop les cinq voilà une fois le jeu prêt comment ça se passe bien c'est tout simple avec les coordonnées que vous avez ici vous allez en donner imaginons qu'on joue à deux chaque joueur en prend une donc le joueur ici que l'on a que l'on va appeler pep donc pep prend celle ci et jo prend celle ci bien entendu les deux ne doivent pas montrer leur carte à l'autre on retourne le sablier hop à partir de ce moment là jo doit faire deviner cette carte là à deux donc à deux ça correspond à coffre et à repas donc il faut qu'il trouve un mot qui lui fasse penser à coffre et à repas pendant ce temps là pep lui doit faire deviner à trois professeur et coffre donc chacun réfléchit et puis dès qu'il y en a qui a quelque chose à proposer et bien il le dit donc coffre professeur houdini donc jo va dire houdini donc pep va regarder houdini il sait que c'est un magicien qui se mettait dans des coffres pour se faire libérer donc colère repas professeur il va penser à professeur même si c'était un magicien il va dire à trois jo pardon c'était professeur coffre et repas excusez moi donc autant pour moi donc c'est pep qui dirait professeur et coffre donc houdini pep dit à jo houdini donc jo réfléchit jo à l'esprit vif professeur coffre il va dire à trois donc à ce moment la pep en prend une deuxième à un sans la montrer à l'autre il va essayer de trouver un mot pour faire deviner alors jo a toujours ce à deux donc à deux coffre et repas euh il va dire euh wonder box là ou smart box ou vous savez les les petits coffrets qu'on offre là que les petits coffrets qu'on offre parce qu'il peut pas dire coffret parce que il peut pas dire coffret alors il pourrait dire cadeau donc cadeau il pourrait dire cadeau alors cadeau cadeau ben ce qu'il y a c'est que jo verrait voyage d'un côté colère repas professeur vous pourrez dire voyage repas vous pourrez dire c2 vous pourrez dire euh bon coffre repas alors plutôt que dire coffret il dirait smart box hein pep dirait smart box ou vous voyez les petites boîtes à offrir et jo et euh jo dirait euh et pep pardon dirait à deux et là jo poserait sa carte à deux parce qu'il avait effectivement la deux il en reprend une donc là c1 voyage colère et pep doit faire deviner coffre colère donc voilà comment ça se joue dans le temps imparti du sablier on doit tous poser ses cartes si par exemple il y a une mauvaise réponse et bien la carte si par exemple jo essaye de faire deviner et que pep ne trouve pas c1 et bien la carte est retournée ici hein bien sûr on la montre pas car sinon on en déduirait ce qui reste alors à 2 c'est pas très intéressant de jouer à 2 il vaut mieux jouer à plusieurs hein 3 4 5 6 et puis mettre plus de de coordonnées hein par exemple 4 et puis 4 au départ et après 5 voilà comment je joue mon malin un excellent jeu que je vous euh et bien que je vous conseille aussi et rejouabilité très importante car vous avez vu le nombre de cartes hein qui sont recto verso et puis à la limite vous pouvez même en en recréer des cartes comme ceci hein donc euh très bonne rejouabilité puis vous pouvez même créer des cartes comme ça euh allant jusqu'à 6 7 recréer des cartes coordonnées hein bon ça c'est un jeu qui peut se se refaire facilement si vous l'avez déjà puis si vous ne l'avez pas ben vous pouvez aussi vous le fabriquer hein si vous avez une plastifieuse c'est pas très compliqué hein vous notez des mots de chaque côté de la carte les 1 2 3 4 5 6 A B C D E E F G enfin vous en faites autant que vous voulez et puis les cartes coordonnées qui correspondent au tableau à double entrée que vous avez fait voilà excellent jeu je vous le conseille et puis j'espère que vous abonnerez à notre chaîne et que nous vous aurons envie de donner enfin nous aurons nous aurons nous aurons envie oh je ne vais pas y arriver ce matin nous vous aurons donné envie de jouer voilà merci à tous de nous avoir suivis à bientôt au revoir au revoir